Musique Foustin Songba qui est maître assistant au CAMES qui va, si le titre est le même, c'est le cas, parler de l'ethnobotanique au service du développement de la société humaine donc dans cette dimension qu'on a déjà évoquée ce matin à savoir l'intégration et la prise en compte de ces savoirs dans la santé Merci monsieur Jean Oui, je vous présente à nouveau Foustin Songba, venu du Bénin ayant comme spécialité biologie végétale, maître assistant au CAMES membre du PTR, médiatique traditionnelle que représente la Côte d'Antilles étant présente ici, François Rukia Aujourd'hui, j'ai l'intime commission de vous entretenir sur la technologie ethnobotanique au service du développement de la société humaine Je fais partie, je suis de l'université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques d'Abome de l'école nationale des biosciences et biotechnologies appliquées d'Université d'Untestazoumé Voilà mes coordonnées, mon mail et mon numéro de WhatsApp affiché Alors, à l'introduction, le plan de la présentation va se tourner autour de l'introduction de l'importance de l'ethnobotanique, de la contribution de l'ethnobotanique aux êtres vivants et des molécules végétales récemment extraites des plantes médicinales et finissent par certaines recommandations et une conclusion En introduction, nous pouvons dire que l'ethnobotanique se définit comme une science culturelle et qui est un échange interdisciplinaire entre les différents hommes Elle est une étude des rapports qui existent entre les végétaux et l'espèce humaine Quel est l'objectif signé à l'ethnobotanique ? L'ethnobotanique a pour objectif de contribuer à la connaissance d'une part des végétaux Vous avez vu les différentes images affichées ici, les végétaux, l'ensemble Donc vous avez les vendeuses de plantes médicinales Un tas de vendeuses de plantes médicinales Alors aussi, elles dégagent l'importance alimentaire des végétaux L'importance médicinale et l'importance fourragère Mais avant tout, il faut connaître ce qu'on appelle la médecine traditionnelle Elle est donc l'ensemble des pratiques, des méthodes et savoirs Des croyances en matière de santé qui impliquent l'usage à des fins médicinales De plantes, ça peut être plantes ornementales, plantes fourragères, plantes, etc. Et du reste d'animaux, ce qu'il indique sur cette photo, c'est des restes d'animaux Qui sont utilisés aussi par la médecine traditionnelle Des pierres, des minéraux Et tout ça conduit à la thérapie spirituelle Des techniques d'exercice mentale et manuelle Pour séparer ou mettre en association Pour guérir ou diagnostiquer et pour prévenir les maladies Et tout pour préserver la santé humaine Qu'est-ce que la médecine traditionnelle utilise ? La médecine traditionnelle, ça se base sur les plantes Et des plantes, elles utilisent les différentes parties de ces plantes Et ces différentes parties des plantes sont appelées dans le jargon des drogues Et ces drogues possèdent des propriétés médicamenteuses ou pharmacologiques Donc une drogue végétale peut être utilisée sous forme chéchée Ou bien à l'état frais Qui est une matière naturelle servant à la fabrication des phytomédicaments Vous avez ici une plante La feuille qui est ici est une drogue Qui est utilisée en médecine traditionnelle Vous avez le fruit qui est utilisé Alors ici, nous avons Sur cette image Nous avons les phytothérapeutes En exercice De fabrication Des médicaments La médecine traditionnelle Qui est communément encore appelée la médecine naturelle Elle ressemble à des connaissances Des compétences et pratiques Qui reposent rationnellement Ou non sur des théories Les croyances et les expériences propres C'est une culture Qui utilise Beaucoup de connaissances Pour maintenir les êtres humains en bonne santé En ce qui peut prévenir Diagnostique Traiter et guérir des maladies physiques Mentales et spirituelles Quelle est l'importance De l'ethnobotanique Pour la société humaine Alors il faut dire que L'ensemble des produits pharmaceutiques Utilisés ont une origine naturelle Ils sont soit extraits directement D'espèces sauvages Ou bien synthétisés A partir des molécules découvertes C'est les espèces Par exemple La digitaline L'aspirine La quinine Qu'on a parlé tout à l'heure Le procès Sanogo Ce sont des molécules Extrait des plantes Parmi les récentes découvertes On peut mentionner Deux alcaloïdes La vencitanine Et la venblastine Présente dans une espèce De prévenche De mangasca Qui ont la propriété De guérir Certains cancers Le procès Sanogo En a parlé tout à l'heure Nous avons L'espèce Une espèce phare Xanthocylum Xanthocylosides Qui est une plante Qui contient une substance Très promettose Pour traiter La grippanositose Surtout la forme SS Alors Les fongiques Des fongiques Sont extraits des molécules Tout récemment A été découvert La cycloporine Provenante des champions Qui est une espèce Vraiment C'est un alicament Et cela permet De faire la transformation D'engard Les graisses Humaines Le tatou Qui est une espèce Animal Vous voyez Sur sa peau Ça a une peau De quelqu'un Qui souffre de la lèpre Et c'est de cette espèce Qui est un petit Mammifère tropical Seuls des animaux Pouvaient contacter La lèpre Et c'est à partir de ça Que le vaccin On utilise Contre la lèpre A été découvert Bon nombre de plantes Ont été étudiés En vain de faire Des applications médicales Très prometteuses La médecine traditionnelle En connait des milliers Que la médecine moderne N'en connait pas D'où l'importance De connaître La médecine traditionnelle Sinon Si on ne maîtrise pas La médecine traditionnelle Beaucoup d'espèces Vont disparaître Et l'homme Va toujours continuer A courir A souffrir Beaucoup de maladies Alors donc La pète d'une plante Est donc Une pète Pour la nation C'est une pète Pour la possibilité De découvrir De nouveaux médicaments Quelle est la contribution De l'éthnome botanique Au bien-être De la société Alors nous avons Beaucoup de plantes Dans notre environnement Que nous pouvons utiliser Pour guérir Beaucoup de maladies On prend par exemple Corosol sauvage Comme le nom scientifique Et Anouna Sénégalensis Cette plante Est utilisée Lorsque quelqu'un La morsue du serpent Il suffit de prendre La racine De cette plante De donner La personne Qui a été morsue Par le serpent Et qu'il marchote Et qu'il ava La salive Cela permet D'empêcher La remontée Du vénin Nous avons Benounia Colorata Comme il m'a appelé En langue Béninoise Amarivet Qui est consommée Par les béninois C'est une plante Vraiment Médicinale Donc Il suffit de la préparer Sans l'ajouter De la potasse Et là Vous avez De l'énergie Vous avez Par exemple Sacrocephalus Latifolia Ancièrement appelé Nuclea Latifolia De cette express Tramazole Et tout le monde Connait Le rôle joué Par le tramazole La racine De cette espèce Est fortement utilisée En médecine Traditionnelle Pour guérir Plusieurs maladies Avec l'avènement De la pandémie A Covid-19 Le procès Salengou En l'a dit tout à l'heure Les états africains Se sont sortis Par l'utilisation De la médecine Traditionnelle Au Bénin Plusieurs Phytomédicaments Ont été fabriqués Plus à jour Pour lutter contre La Covid-19 Je vais en citer Simplement La Covid-Sign Qui a été fabriquée Par des phytothérapeutes Béninois Utilisée Mais malheureusement L'état Béninois A demandé Au chef De la médecine Traditionnelle D'en faire Une gamme Mais n'a pas pu Accompagner La médecine Traditionnelle Les phytothérapeutes Pour la mise En jour De ces différents Produits Sur le marché Et même Plus de 100 Phytomédicaments Ont été Enregistrés Mais jusqu'aujourd'hui Rénefi Pour la mise En valeur De ces phytomédicaments Contre la Covid-19 C'est là Le point Essentiel Est-ce que Les Africains Que nous y sommes Nous voulons nous développer Il faut que nous revenons A l'endogénéité Notre savoir Endogène Notre savoir Ancestral Tout est là Si le développement Africain doit partir L'Afrique doit faire Recours A ces Savoirs Endogènes Sinon Le développement Tempronné Par l'Occident Pour l'Afrique A toujours De problèmes La Chine S'est développée A partir de ces Connaissances Endogènes Mais pourquoi pas Nous Africains Nous devons prendre Conscience De l'utilisation De nos valeurs Ancestrales Vous avez Un produit Dématologique Savon Miracle Fabriqué par Les phytothérapeutes Beninois Mais aujourd'hui Quand on va proposer ça A un Africain Il va refuser Parce que Tout ce qui vient De l'Occident Est meilleur Par rapport Tout ce qui est Sous-sons Africain La médecine Traditionnelle Béninoise C'est inventuée Effectivement Nous avons Beaucoup de produits Fabriqués Jusqu'à l'étape Des sirops Qui est utilisé Contre le paludissement Est-ce Les Occidentaux S'ouvrent Du paludissement Non C'est les Africains Il faut que nous Utilisons Nos médicaments Pour notre Retraitement Du paludissement La médecine Traditionnelle C'est basé Sur les plantes Aujourd'hui Pour Au lieu d'aller Investir Dans la chaîne De caméras Pour Sauvégarder Nos maisons Les Les tradits Praticiens Béninois Ont inventé Une bague Qui a fait Séginer Pendant Sept jours Ou neuf jours Sous les racines Des plantes Et il suffit De placer Cette bague Dans votre maison Aucun voleur Ne peut venir Voler quelque chose Dans votre maison Ça s'appelle Combinément Adjuto Kamabla C'est-à-dire Le voleur Qui n'a pas été Attaché Par une corde Il suffit Qu'il prend un objet Quand la bague Est dans votre maison Il vient prendre un objet Là Il va rester là Juste à ce que Le propriétaire De la maison Arrive Tant que le propriétaire De la maison Ne lui parle pas Il ne va pas se retrouver Est-ce que nous allons Encore investir Beaucoup d'argent Dans l'achat des caméras Pour souverter Nos maisons Non La médecine Traditionnelle Est là Pour nous accompagner Tout ce que nous avons Il faut valoriser Et ça Ça a été fabriqué Par deux Phytothérapiques Béninois Clédiaque Ça En image C'est Une poudre À partir De plantes médicinales Et là Il suffit de la mettre Dans vos pots Dans les quatre coins De la maison Aucun Aucun oiseau Volant Ne pourra plus Submonter Votre maison Et aucun Missile Que ce soit Air Ou soit Sol Sol Ne peut vous attaquer Cela permet de lutter Contre la sorcerie Le procès Selangor En a Pour aller La sorcerie L'Afrique A les moyens Pour lutter Contre la sorcerie Vita Vita Iran C'est un produit Phytothérapique Médicament Qui a un AM Aujourd'hui Qui permet De lutter Contre l'anémie Ça c'est un produit C'est à partir De la médecine Traditionnelle A partir Des plantes Médicinales Et aromatiques Que ce produit A été fabriqué Vous allez Dans les officines Béninoales Aujourd'hui Vous allez Retrouver Vita Iran Nous avons Travaillé Avec ce phytothérapeute Jusqu'à ce qu'il L'AM Et ça Lutte efficacement Contre l'anémie Nous avons Plusieurs plantes Qui sont Aujourd'hui Vues sur le plan Scientifique Qui lutte Efficacement Contre plusieurs Maladies Alors A partir de ça Des produits Phytothérapiques Médicaments Ont été fabriqués Tels que le crème Contre la démantose A base de L'écosse De Kaya Selingalensis Il faut dire Que au Bénin La poudre De l'écosse De Kaya Selingalensis Est vendue Aujourd'hui Dans les officines Au Bénin Donc Kaya Selingalensis Est une plante Médicienne Routement Scientifique Nous avons Des capsules Qui ont été fabriquées A partir de Mourenda Le Sida Pour lutter contre Le diabète Et là C'est des phytothérapeutes Des praticiens De la médecine Traditionnelle Qui ont été fabriquées Et aujourd'hui Cette plante Que vous voyez En image Là Mourenda Le Sida Est valorisée Fortement Au Bénin Et s'il faut aller Chercher de l'insuline Pour le diabète Il faut qu'on utilise Cette plante Nous avons Coco Nussuifera A partir De ça A été fait Une dentifice Une pâte Dentifice Pour lutter contre Les infusions Bicodentaires Cette plante Existe Un peu partout Le long De la côte Béninoise Alors Nous avons Aussi Des crèmes Des sirops Vemifuges Qui ont été fabriqués A partir De nos plantes Béninoises Pour le développement Galénique Il y a la préparation La conservation La standardisation Des médicaments Qui ont conduit A l'amélioration Des MTA Aujourd'hui Donc A partir Des formes Des mises en forme Enchachées Nous sommes venus A des mises en forme Peu améliorées Et nous sommes venus Maintenant A la fabrication Des sirops Et puis Dans des plastiques Et aujourd'hui On est à l'étape Des sirops Améliorées Au Bénin Alors Quelles sont Les molécules Végétales Récemment Commercialisées Extrait des plantes Par la médecine Moderne Aujourd'hui Nous avons Cataranus Tus Rosélus Pervers de Madagascar Et Dans La molécule Le nom Commercial Enco 20 Ou Lèvre Qui est Commercialisé Aujourd'hui Pour guérir Les cancers Nous avons Centella Asiatica Qui permet Aujourd'hui Une molécule Du nom Mad De Cazone Commercialisé Pour lutter Contre Toutes les formes Pour cicatriser Les plaies Nous avons L'espèce Atemisia Anoa Pendant la pandémie Covid-19 Qui a fait le tour De cette plante Beaucoup De molécules Qui ont été Extrait Qui s'ouvre Du paludisme Aujourd'hui Qui va A l'hôpital Et qu'on lui Injecte Toutes les formes De Atemisia Atemiline C'est Extrait A partir De cette Espèce Végétale Alors Qu'est-ce Il faut Nous avons fait Quelques Recommandations Pour Que Il y a Une collaboration Entre La médecine Traditionnelle Et la médecine Modèle Ainsi Il faut Mettre En place Un comité Scientifique Pluridisciplinaire Pour Appuyer Techniquement A l'uniquité Des produits A base Des plantes Il faut Créer Une plateforme D'échange Entre Les agents De santé Les praticiens De la médecine Traditionnelle Et les chercheurs De la médecine Traditionnelle Promouvoir La promotion Locale Et l'utilisation Des phytomédicaments Dans chaque Pays Il faut Appuyer La promotion Des cultures À visite Thérapeutique La protection De nos plantes Médicinales Et aromatiques Pour finir Nous pouvons dire Que toutes les formes De vie Doivent être Préservées Comme un patrimoine Essentiel De l'humanité Ainsi Endommager Les crimes Biologiques Est donc Un crime Contre l'humanité Je vous remercie Merci beaucoup Pour cet exposé Le cas pratique Du Bénin Et notamment Pour les recommandations C'est un point Que je n'avais pas évoqué Mais effectivement Je pense que La production du savoir Aujourd'hui Elle ne se fait pas seulement Dans le monde académique Et qu'elle se co-construit Avec des acteurs C'est vrai Dans de nombreux domaines Mais notamment Dans les médecines traditionnelles C'est pour ça C'est pour ça que D'ailleurs J'ai invité Des praticiens En plus Que des chercheurs Et je crois Que c'est cette collaboration Entre les praticiens Et les chercheurs C'est dans cette interface Que justement La production du savoir Peut être La plus La plus efficace La plus novatrice C'est pour ça C'est pour ça C'est pour ça Sous-titrage Société Radio-Canada